Que ce soit une personne proche ou une personne un peu éloignée du noyau familial, est-ce qu'on laisse l'enfant voir le corps du défunt quand le corps est exposé? C'est difficile pour un enfant de comprendre la mort. Moins il va voir, plus c'est flou. Alors, plus un jeune va constater la mort, toucher papa, essayer de le réveiller, voir que ce n'est pas le sommeil. Premièrement, il n'y aura pas d'anxiété de sommeil parce qu'il ne va pas associer sommeil et mort. Puis, il va vraiment réaliser que, OK, il ne bouge plus, ça ne marche plus, il y a quelque chose qui est terminé. Alors, voir le corps, c'est ultra intéressant. Maintenant, est-ce qu'on le voit avec plein de sang? Là, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on ait notre... On est capable de prendre des décisions par rapport à ça. Moi, j'ai assisté des enfants qui ont vu juste la main d'une personne décédée à l'hôpital et c'était suffisant pour qu'ils comprennent que c'était vraiment la main de maman puis que c'est elle qui est en dessous du drap puis qu'on souhaite, nous, en tant qu'adultes, qu'ils ne voient pas le reste. C'est correct, ça. Alors, oui, c'est aidant. Encore là, on fait la même chose qu'avec les rites funéraires. On lui dit ce qu'il va voir, puis on le laisse décider. S'il s'approche, s'approche pas, touche, touche pas. Alors, c'est important les détails dans ces moments-là.